C'est un décolle. Cette semaine, je conduis le BMW X4M Compétition. Bon, le X4, c'est vraiment la version coupée un peu du X3. Alors, version compact, mais coupée d'un VUS. Mais la version qu'on a cette semaine, c'est la version M Compétition. Alors, ultime sport, ultime performance de ce côté-là. On peut le constater par le devant. Un devant très agressif qui nous rappelle un petit peu les X6M. Et aussi les X5M. On a la grille noire à l'avant. On a aussi beaucoup de touches en fil de carbone, comme on peut constater ici, qui fait un beau fini. Si on se déplace sur le côté, on a des roues de 21 pouces avec des gros étriers M. Et aussi des disques ventilés pour nous aider à stopper cette machine de performance. Encore une fois, on se déplace sur le côté. Encore beaucoup de carbone. On retrouve des miroirs un peu à la M3, signature M, on pourrait dire. Et encore une fois, le modèle est coupé. Alors, au lieu de finir de façon carrée, on vient vraiment couper la valise. Et sur la valise, on a une petite touche encore une fois en carbone pour nous donner le style sport. Et aussi parce que c'est un M Compétition. Et finalement, à l'arrière, on peut constater qu'on a un échappement quadruple enveloppé, encore une fois, de fibre de carbone. Côté valise, on a juste à appuyer sur le logo ici. Et on va trouver un peu une valise de style hatchback. Un des gros avantages de cette valise-là, c'est que vraiment, on a un couvre-bagage juste ici. Il y a une partie aussi qui est ici, en haut, dans la fenêtre. Il vient cacher un peu nos bagages en tout temps. Même si on oublie de tirer notre couvre-bagage, il est un peu toujours là. J'aime beaucoup ça. Une valise quand même un petit spacieuse. Des fois, il faut faire un sacrifice côté VUS coupé. Mais cette semaine, même si le gabarit du véhicule est réduit, on a quand même une bonne valise. Côté place arrière, regardez, c'est quand même bien. Mais c'est sûr, certains, je ne suis pas capable de rentrer en arrière de moi-même, je pourrais dire. Côté pour la tête, c'est sûr que c'est un coupé. On vient sacrifier beaucoup l'espace pour la tête. C'est toujours le cas dans les coupés. Même quand on a fait le GLE coupé de chez Mercedes, qui est un plus gros véhicule. C'était la même histoire pour la tête. Côté assise, les jambes, ces choses-là. Regardez, c'est un plus petit VUS. Je suis capable de rentrer. Si on est deux petites personnes, je pourrais dire de taille normale, on est capable de rentrer. Mais je ne serais pas capable de rentrer en arrière de moi-même, qui est si pieds étroits. Sur le capot, on va trouver un 6 en ligne de 3 litres turbo. Bon pour 503 chevaux et 442 de torque. Jumelin de transition à 8 vitesses. Comme on peut constater aussi, beau moteur quand on ouvre le capot. On a des renforcements pour le châssis. Aussi, on a des touches en fil de carbone juste ici. Un moteur assez performant pour le gabarit du VUS. Il faut s'attendre aussi à des très bonnes performances. Un 0-100 en 3.3 secondes et un quart de mille en 11.6. On va aller sur la route voir si c'est autant de machines qu'on le dit. On est sur la route avec le BMW X4M Compétition. Regardez, c'est un véhicule que je ne m'attendais à rien. Je me disais, c'est un petit VUS coupé, version sport. Mais je ne m'attendais pas que ce soit un monstre. Je ne pensais pas que c'était quelque chose qui était aussi rapide que ça. Parce qu'habituellement, quand on a une version qui est un petit peu plus grosse, comme un X6M, un X5M, nos versions plus d'entrée de gamme, je pourrais dire, on va les diluer beaucoup. Habituellement, c'est ça. Je m'attendais à une espèce de version un peu d'un X5, un X6M, mais plus petit, dilué. Mais c'est vraiment, ce n'est pas le cas. Je pourrais dire, les performances qu'on peut sortir du X4M peuvent facilement suivre les performances d'un GLE 63S AMG Coupe que j'ai déjà conduit. Il peut facilement suivre un X5M. Sur papier, il n'est pas loin, derrière un Lamborghini Urus. C'est une machine qu'il faut prendre au sérieux. Puis cette semaine, quand je l'ai conduit, je ne le prenais pas au sérieux. Habituellement, quand je tombe dans des machines comme un Tri-Cock, un CTS-V, une Corvette, un Viper, etc., je suis comme, OK, on fait attention parce que c'est de la grosse machine. Cette semaine, je suis comme, ah, tu es un petit VUS, là. Il peut y avoir la grosseur d'un Mackie, ces choses-là. Mais c'est vraiment rapide. Puis il ne faut pas le sous-estimer. Même à un moment donné, je pense qu'en testant dans les courbes cette semaine, j'ai mis tout à « off ». Le véhicule me surprit vraiment, comme un véhicule de performance, une propulsion, tout ça. Je ne m'attendais pas à ça. C'est toute une machine. Il faut vraiment respecter le X4M et ne pas le sous-estimer. De ce côté-là, une grosse surprise cette semaine, une grosse surprise agréable, puis quelque chose que je ne m'attendais pas. En gros, je pourrais comparer ça à un M3 ou un M4, mais version VUS. C'est littéralement ça. Donc là, on va faire un petit « launch control », voir ce qu'il y a sous le ventre. Je n'ai pas les conditions idéales, comme sur une piste de course, ces choses-là. On peut juste voir comment le véhicule va décoller. Mais les gens de chez Car & Driver ont réussi à faire un 0 à 60 000 à l'heure en 3,3 secondes. C'est extrêmement rapide. Alors, pour faire un « launch control », il faut faire plusieurs trucs. Il faut le mettre en mode dynamique, il faut mettre le moteur en sport plus, on va mettre la suspension en sport plus, le volant aussi. Mettre la transition au mode le plus agressif. Vous pouvez faire une pré-configuration avec les modes M1 et M2 sur le volant. Une fois tout ça mis en place, on appuie fort sur le frein, on met l'accélérateur dans le tapis. et on décolle. Déjà! C'est très, 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 très rapide. Ça ne se spinne pas de tout. C'est vraiment un des VUS les plus rapides que j'ai eu l'expérience de faire. Le 0-100, littéralement, ça va laisser la Mackie dans la poussière. C'est sûr, ce n'est pas le même prix, ces choses-là. Mais c'est juste pour vous comparer un peu comment que ça a de la performance. Là, je le compare à un véhicule électrique. Oui, ce n'était pas la GT Performance, mais même sous papier, la GT Performance de la Mackie n'accote pas le X4M compétition. Ça décolle, c'est l'enfer. Je suis pas mal sûr qu'à une lumière, si vous êtes contre un plus gros VUS, comme un Trackhawk, ces choses-là, le 0-100, le X4M va être plus rapide. Il y a des bonnes chances. Vous allez me dire, oui, mais quand même, ça reste un 6 cylindres en ligne turbo. Bon, je ne vous dis pas que ça va être plus rapide sur l'autoroute en haut de 140, en haut de 160. Là, c'est sûr et certain que les V8 biturbo et les V8 supercharge, ces choses-là, vont avoir plus de jus. Mais je pourrais dire, en bas de 140, cette machine-là a dû rabattre. Bon, excellente accélération. Regardez, 3.3. 0-100, ça donne environ 3.4 secondes. 4-2000 en 11.6, c'est les mêmes chiffres qu'un Trackhawk. Je pense que Lamborghini Urus, c'est comme 11.3, ces choses-là. Fait que ça compétitionne avec les big boys. Comme je dis, c'est un peu comme une M3, M4, mais version VUS. Puis c'est un petit peu dans ce minding-là qu'il faut observer ce véhicule-là. C'est vraiment un VUS sport. C'est un VUS coupé. Il y a des sacrifices à faire de ce côté-là. Premièrement, un des premiers sacrifices, c'est sûr et certain, c'est le confort sur la route. Ça ride extrêmement dur, spécialement ici au Québec. Même si on est en mode confort, ça ride dur, même cette semaine. Comme vous pouvez constater, Ève n'est pas avec moi. Il faut qu'on limite un petit peu ses déplacements dans les véhicules à cause qu'elle est en fin de grossesse. Puis elle me l'a dit. Elle m'a dit, dans l'X4M, Julien, ça brasse beaucoup trop. Ce n'est pas bon pour ma bédaine. Ce n'est pas bon pour si. Elle dit, moi, je me promène en Yukon d'analyse cette semaine. Elle dit, ça brasse trop. Puis il faut avoir le minding de ça. C'est un petit peu comme on voit l'X4M, il faut s'attendre un peu à une ride comme si on serait dans une M4 ou dans un M3, littéralement. Les sièges sont extrêmement sport. C'est très rigide sur la route. On roule sur du 21 pouces. Alors, quand on pomme des nids de poules, ces choses-là. Alors, c'est sûr, on ne vient pas avec un confort de type VUS. On a vraiment un confort de voiture sport. Voiture sport surélevé, je pourrais dire, de ce côté-là. Côté intérieur, on retrouve une belle intérieure digne d'un bel bleu V. Regardez, un intérieur qui est similaire au X5M qu'on a eu à l'essai l'hiver passé. De ce côté-là, tout est bien placé. C'est beau, on a du beau rouge, on a du fil de carbone. L'écran est un peu petit. Regardez, c'est un trop de commentaire que je vais dire un peu pour l'écran. Mais de nos jours, les écrans, ça revient tellement gros, tout ça. C'est sûr et certain que de ce côté-là, je trouve que l'écran est un peu plus petit pour un véhicule qui est au-dessus de 100 000 $. C'est un petit peu ordinaire. C'est sûr, il faut aller chercher les bébites. Mais encore une fois, je vous dis, si vous recherchez un VUS qui fait un peu de tout, que vous allez avoir de la place, du confort, des affaires-là, c'est pas ça. C'est littéralement, je pourrais dire, vous voulez une M4 ou une M3, vous aimez la conduite, vous aimez les performances, mais vous vivez au Québec, il y a des nids de poules, il y a l'hiver, il y a des places que vous n'êtes pas capable de passer. Si vous avez un chalet, ces choses-là, une voiture sport, c'est pas l'idéal. Ça, ça va être vraiment un bon compromis. Mais ça va pas venir faire une auto qui va être idéale pour faire un road trip ou confortable, même pour être un peu un daily tous les jours. On a vraiment des sièges de course là, en dedans. Tout est axé sur la performance. Fait qu'il faut garder ça vraiment en tête de ce côté-là. C'est pas un VUS confortable. Regardez de l'autre côté, on a un chargeur sans fil, il est quand même bien situé pour changer nos modes de conduite, suspension, échappement, tout ça. C'est facile à utiliser puis c'est le fun. Puis qu'est-ce qui est le fun de tout ça, c'est qu'on peut vraiment le configurer comme qu'on veut. Certains manufacturiers, des fois, c'est comme si on veut avoir l'échappement ouvert au maximum, il faut être en sport plus. Ou si on veut avoir la suspension ou le volant, peu importe, on peut tout préconfigurer, je pourrais dire, de manière que c'est comme qu'on veut. Fait que si on a des chemins de marde comme qu'on a ici, on peut laisser la suspension en mode confort, mais on peut laisser le reste tout en mode agressif. Fait qu'on peut avoir la transmission agressive, le moteur agressif, l'échappement, etc. Puis garder quand même un confort. Fait que de ce côté-là, c'est le fun quand on est sur des routes comme ça, qu'on veut avoir du fun avec notre véhicule sans que ça cogne dans le tapis quand on met la suspension en mode sport plus. Bon, côté économie d'essence, là, sur la Scout, regardez, c'est sûr, c'est un véhicule de performance. Cette semaine-là, à cause que j'étais tout le temps en sport plus puis je m'amusais avec le véhicule, je faisais environ du 17-18 litres au 100 de moyenne. Si vous conduisez de façon normale, vous pouvez vous attendre à du 14 litres au 100 km. Pour un petit VUS, c'est beaucoup, mais d'un autre côté, pour les performances qu'on a de ce véhicule-là, puis aussi l'approche qu'il faut faire, il faut se dire que c'est une machine extrêmement sport, c'est un M compétition. C'est un peu quelque chose qu'on peut s'attendre. C'est sûr qu'on n'a pas les consommations d'un, je ferais dire, d'un Trackhawk, mais quand même, de ce côté-là, il faut s'attendre que ce n'est pas l'espèce de VUS versatile qu'on va être capable de descendre dans le 10-1 litres au 100. Bon, maintenant, on parle de prix. Regardez, de base, un X4M compétition à 95 000. Et le modèle à l'essai cette semaine est juste sous la barre des 109 000 $. Alors, ça peut paraître cher. Habituellement, quand je suis dans des véhicules un peu des M ou des AMG, je suis comme moi, c'est très cher. Mais cette semaine, je suis un petit peu indécis parce que je me dis, regardez un Trackhawk, souvent, quand on l'essayait, c'était à 110 000 $, 125 000 $. Quand j'ai assisté le GLE 63, on tombe dans du 100 000 $, 150 000 $, 160 000 $. Tous les véhicules, je pourrais dire VUS, que j'ai eus à l'essai dernièrement, qui avaient le même type de performance, étaient facilement 30 000 $ à 40 000 $ plus cher. Oui, ce VUS-là est plus petit que les autres que j'ai eus à l'essai, mais les performances qui sortent de ça, si vous en prenez un de base, sans prendre tout le flaflat, c'est sûr et certain que là, cette semaine, j'ai environ un bon 10 000 $ d'options et un petit peu plus. J'ai un package qui s'appelle le groupe ultime. C'est 10 000 $ plus d'autres petits trucs qui viennent rajouter un petit peu plus d'options dessus. Si vous prenez un de base, 95 000 $, c'est toute une machine. Puis comme je vous dis, ça suit les Big Boys, ça suit les Trackhawk, ça suit les X5M, GLE AMG 63. Même là, quand j'ai essayé le 53 AMG, c'est pas de taille contre ça. Bon, en gros, regardez, le X4M Compétition, c'est vraiment le petit VUS le plus fun que j'ai jamais conduit. Extrêmement sport. Comme je vous dis, si pour vous, vous êtes amateur de puissance, tenue de route, rafinement, tout ça, même le fait en général, une bonne tenue de route, c'est une bonne alternative. Je trouve que c'est comme vraiment un véhicule plus adapté à notre marché. Même si vous êtes des puristes d'auto, puis de ci, puis de ça, il faut se le dire, regardez, de plus en plus, il y a moins de voitures sport sur le marché, c'est moins pratique pour emmener des choses, pour emmener des gens, etc. Oui, c'est un petit peu plus restreint à l'arrière pour la tête, ces choses-là, mais si on le compare vraiment à une voiture sport, on ne peut plus rentrer personne en arrière de nous. On est quand même d'emmener des gens. C'est une bonne alternative pour un petit peu satisfaire un peu côté pratique et sans faire le gros sacrifice de la conduite sportive. J'ai vraiment été surpris cette semaine. J'ai vraiment aimé ça. Puis c'est de loin un des VUS les plus rapides que j'ai jamais conduit. Ça, c'est sûr et certain. Ça décolle, c'est rapide, c'est surprenant. Puis même là, on ne s'attend pas à ça parce qu'on n'a pas un gros moteur, un gros Hellcat ou un gros V8 Biturbo qui vient nous dire « Regarde, tu as vraiment un gros moteur, tu le sais que tu as du jus en dessous de la pédale. » Lui, il l'a sur papier. Le moteur, il ne fait pas... Il fait un beau bruit, mais il ne fait pas le bruit littéralement. Je pourrais dire qu'on ne pense pas qu'il y a 500 HP là-dedans. Cette semaine, quand j'étais en mode sport, des fois, je ralentissais et il y avait un petit peu des pop-pop dans le système d'échappement. Les gens regardaient le X4M et je voyais qu'il était intrigué. Il était comme « C'est-tu vraiment ce petit VUS-là qui fait ce bruit-là ou il y a un autre char sport? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, ce truc-là? » Ça fait que je suis content de vous faire découvrir cette semaine le X4M. C'est une de mes grosses surprises que j'ai eues cette année. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du X4M? Est-ce que c'est « Overpriced? » Est-ce que c'est trop bizarre pour vous? Vous trouvez ça super cool? Vous êtes surpris que ça serait capable de suivre un track-up, etc. Je veux voir votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la page « Turk Army Canada » et on se revoit dans un prochain essai routier.